introduction à prologue avec quelques exercices sur un thème simple supprimer un élément dans une liste alors on va utiliser la plateforme dba alors la plateforme dba où il ya un prologue dessus et des exercices déjà prévus donc il suffit de demander à google et on y arrive premier exercice donc on va faire des choses simples supprimer le premier élément le dernier élément d'une liste à compliquer un petit peu à la fin en faisant peut-être supprimer le minimum d'une liste et peut-être même un tri mais ça sera des choses assez simple assez rudimentaire pour voir un petit peu la syntaxe la façon d'exécuter prologue ainsi de suite donc dans le dba il ya un certain nombre d'exercices qui sont disponibles là on en voit un certain nombre le premier exercice qu'on va faire simple c'est donc de déterminer d'enlever le premier élément d'une liste donc en fait ça consiste à chercher la fin de la liste donc un exercice qui s'appelle fin mais bon si si on connaît pas le nom c'est pas grave ça plus important donc fin de la liste donc mais par contre si on connaît le nom c'est pratique parce qu'on a quand même un énoncé il s'agit de proposer un prédicat prédicat c'est un programme au sens prologue qui donne la fin d'une liste la liste privée de son premier élément donc si on avait la liste au départ 0 0 1 1 0 ben on enlève le premier zéro il reste la suite il ya quelques plus il ya un peu plus d'informations si on veut on regardera tout à l'heure dans les détails et en particulier il ya aussi la spécification qui apparaît là vous voyez ou en pop up pour savoir donc il y aura des paramètres à cette cette procédure à ce prédicat prologue donc les paramètres il y en aura deux là un premier qui sera la liste qui sera la fin du second paramètre sera donc la seconde liste donc le premier paramètre c'est la liste privée du premier élément donc la seconde liste privée du premier élément donc prologue s'écrit de la manière suivante donc il n'y a pas de fun ou une fonction ou d'y farine je sais pas quoi on met directement les noms de de prédicats qu'on veut utiliser avec les les paramètres et en fait déjà dans les paramètres on peut donner des des informations pour ensuite si le prédicat en fait les prédicats s'expriment sa forme de plusieurs donc ça c'est ce qu'on appellera une règle prologue elle se terminera par un point et on peut avoir plusieurs règles qui définissent le prédicat qui sont mises à la suite des autres là on n'aura peut-être pas besoin et on va faire quelque chose de très simple et un prédicat peut en appeler deux d'autres auquel cas on donc il y a un symbole deux points tirés et puis d'autres prédicats qu'on pourrait appeler et ce qui permet de faire de la récursivité par exemple des choses comme ça mais là aussi on n'en aura pas besoin on va arriver à cela progressivement donc la fin d'un prédicat en fait donc on veut avoir un certain résultat en fonction d'une certaine donnée a priori la donnée ça va être la liste avec donc un premier élément et puis on voudra enlever ce premier élément pour obtenir la liste sans éléments alors il y a donc deux types d'identificateurs donc en prologue là on voit des identificateurs commençant par une minuscule ça c'est des constantes donc les prédicats c'est des constantes elles sont définies et puis il y a les variables qui peuvent prendre des valeurs donc c'est s commence par une majuscule la majuscule la minuscule alors pour dire qu'on a une liste donc a priori une variable ça peut être une liste mais pour donner un exemple de liste pour commencer à trouver des éléments dans la liste les listes s'écrivent de la manière suivante décroché au début à la fin et une barre pour distinguer le premier élément justement de la fin de la liste qui est elle-même une liste donc là je mets que des majuscules mais bon voilà c'est donc c'est pour des variables qui e pour être un premier élément et elle la fin de la liste donc ça c'est une décomposition d'une liste en son premier élément de la fin de liste donc là nous on est intéressé par avoir par enlevé comme l'élément le premier élément que donc on obtiendra la liste elle alors cette fois on n'a pas besoin de mettre de crochets autour parce que elle c'est lui-même une liste et avec juste cette règle là le prédicat fin et s'exécute correctement 6 ayant deux arguments le le premier argument c'est la fin de deuxième argument qui devrait être lui-même une liste qui aurait comme fin cet argument là alors dans le dba sur le côté comme on commence à écrire des choses correctes s'inscrivent donc les noms des prédicats qu'on est en train de définir et puis donc si c'est un exercice propose de l'élément c'est un exercice et puis propose d'un certain nombre de tests alors voilà le test j'espère que donc on va tester pour voir que ça marche et il m'en plus je passe un niveau super content donc il y avait onze tests en fait qui ont été réalisés on peut avoir le détail de ces tests 1 mais tous les 11 tests ont été réalisés de manière correcte donc le prédicat qui a été recherché c'est bien celui-là on va prendre un deuxième exemple ça c'était donc c'est juste un prédicat pour un petit peu la syntaxe donc le deuxième exemple ça va être cherché donc un peu le l'inverse terreau pas supprimer le premier élément d'une liste mais le dernier élément d'une liste dans le dernier moment d'une liste c'est pas elle elle c'est la liste c'est une fin de liste alors ça s'appelle il ya un prédicat qui s'appelle le début parce que du coup ici on enlève le dernier élément le la liste résultat s'il ya un résultat ici serait le dernier enfin serait le le début de la liste liste dont on a enlevé le dernier élément donc si on se dit ben ça va être eux ou quelque chose comme ça comme j'ai dit tout à l'heure ainsi c'est elle qu'il fallait supprimer ce serait pas exactement ça mais et qu'on faisait des tests ou qu'on garde le de tout à l'heure les tests d'un probablement on va y avoir un certain nombre de juste parce que bon bah des fois ça tombe bien mais il y aura des tests qui seront pas juste donc là il y a eu six de correctes on regardera pas le détail particulièrement pareil si j'ai demandé donc avec ce prédicat-là de faire les tests ben là il y avait deux tests corrects seulement enfin bon dans un cas comme dans l'autre quand il n'y a pas tous les tests corrects c'est qu'en général le prédicat est faux alors si on regarde comme par curiosité les deux tests qui ont été corrects les deux tests qui ont été corrects ben oui c'est que sur une liste vide a priori le début de la liste la liste est en vide on peut pas enlever le dernier élément il ya un échec et il se trouve que donc l'échec du prédicat d'exécution qui s'écrit fail en en prologue ce prédicat-là aussi échoue parce que sur une liste vide si le deuxième paramètre est vide là on peut pas décomposer ce second paramètre en des premiers éléments de la liste et puis fin de la liste bon donc il faut travailler sur sur ce cette recherche de suppression du dernier élément alors donc là on va avoir un prédicat qui va être classique parmi tous les prédicats qui regardent sur des listes et qu'il va falloir aller jusqu'à la fin de la liste donc parcourir la liste et enlevé le dernier élément alors les donc il y aura un parcours les parcours en prologue ça sera fait sous la forme de il n'y a pas de mots clés pour les tests les conditionnels ni pour les parcours l'un et l'autre s'exprime soit par donc l'adjonction de plusieurs règles qui s'appliquent ou pas donc ça ça fait des conditionnels et puis par de la récursivité c'est fait qu'on a en réappelle le prédicat lui même donc ça ça fait des parcours ça c'est le point de départ du prédicat j'en mets deux parce que donc il va y avoir deux règles parce qu'il y aura une règle pour le parcours qui récursif qui avance et puis une règle pour arrêter le parcours à la fin donc la règle pour arrêter le parcours à la fin c'est qu'on sera arrivé à une liste qui aura plus qu'un seul élément en général on regarde les listes qu'on arrive à la fin fin donc quand la liste est vide mais là quand la liste est vide on pourra pas dire que le début de cette liste vide c'est une liste on pourrait faire mieux que la liste vide parce que on n'aura pas enlevé un élément à la liste vide donnée donc là le cas terminale c'est qu'on arrive à une liste qui n'a plus qu'un élément le début de cette liste et à la liste supprime où on a supprimé le dernier élément le dernier moment est en eau basse à liste vide reste le cas le plus général le cas le plus général donc on aura un certain résultat alors je sais pas encore comment on va l'obtenir mais obtenu à partir d'une certaine donnée la donnée on peut la 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 découper comme étant bon un premier élément alors là pour pas tromper je m'attie x peu importe j'aurais pu mettre eux des deux côtés et pour bien différencier donc une liste quelconque donnée soit forme donc d'un premier élément suivi de la fin de la liste l'appel récursif on peut obtenir un résultat intermédiaire ou peut-être que ça servira pas mais sur donc la recherche du début de la liste l peut-être que ça ne sera pas ce qu'on veut on va voir mais donc c'est un peu long avec les résultats terminaux je l'appelle r en fait là ça va être pratique parce que si on a enlevé le dernier élément à l pour obtenir r en fait quand on voulait enlever le dernier élément à e l on devrait obtenir en fait e et puis suivi de r donc c'est un peu ce que on va essayer de produire donc e suivi de r alors maintenant ceci dit il faut réfléchir un petit peu donc soit on a une liste vide alors liste vide il n'y aura pas de règles au départ pour donc la liste vide on va vérifier alors pour vérifier il faudrait appeler un exécutant un interprèteur quelque part alors dans le dba ce qui a été choisi c'est plutôt donc il ya la possibilité d'avoir un interprèteur c'est ici et puis on peut donc taper début on cherche un résultat pour la liste vide et il répond donc fail donc j'ai pas réussi à trouver c'est pas donc le fait qu'il marque fail on peut avoir un doute donc si on avait demandé le début de la liste avec deux éléments on va voir cette fois ci il nous donne donc cette fois il nous répond comme réponse il ya la réponse et donc sans début de la liste donc c'est la liste en l'élément dernier c'est un donc c'est bien ça mais bon c'est un peu verbeux puis ça oblige à jongler entre plusieurs fenêtres alors une autre possibilité qui est qui est fait dans qui est proposé dans dba c'est en fait de d'exécuter dans l'éditeur de texte alors pour hésiter dans l'éditeur de texte et voir des choses il va falloir l'écrire tout ça de telle sorte que ça ne gêne pas non plus le programme une façon de le faire c'est d'écrire dans des zones de commentaires parce que les zones de commentaires donc les zones de commentaires c'est soit deux slash soit quand elles sont un peu plus étendues slash étoile étoile slash alors ça c'est pas forcément une sataxe standard prologue mais bon c'est une sataxe assez courante donc on peut aussi donc si on veut demander l'exécution de donc quelle est l'exécution du programme début avec comme par mètre un air pour l'instant une variable inconnue et donc je repose ma question tout à l'heure et c'est une liste alors là par exemple la liste 1 2 3 donc on sélectionne ce qu'on veut exécuter et puis on appuie en même temps sur le contrôle majuscule et puis entrer et puis il écrit à la suite donc dba le résultat d'exécution donc le résultat d'exécution c'est le fait qu'on a enlevé l'élément 3 dans la liste 1 2 pour obtenir la valeur de r qui fait que le prédicat de début si on veut parler d'un petit peu de la manière prologue qui est un langage au départ donc qui était de programmation mais de programmation basée sur des éléments de logique je ne décrirai pas trop la chose ici mais donc ça signifie que le prédicat début r 1 2 3 est vrai si et seulement si r est égal à la liste 1 2 donc là il y a un peu de logique qui apparaît dans le siège seulement si le est vrai c'est pas le plus important je croyais que j'avais demandé pas de vérifier l'orthographe ah oui mais ok donc 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 mon prédicat a l'air juste alors il est juste je regarde tiens les tests et et bon il me dit que j'ai bien progressé depuis mon dernier test donc il me demande d'indiquer comment j'ai fait mais là je ne vais pas répondre à la question alors ceci dit si on regarde le détail de toutes les exécutions effectivement j'ai fait toujours comme la solution que j'ai obtenu est celle qui était attendue et on peut regarder aussi le nombre de pas de calculs qui ont été nécessaires pour l'exécution de donc de mes codes donc il n'y a pas eu de soucis alors il n'y a pas eu de soucis je suis un peu étonné parce que quand il y avait je vais faire un test ah oui je comprends donc j'étais un peu étonné parce que en général quand on a donc une raye comme ça sur la récursivité qui repose sur le fait qu'il y a un élément la récursivité souvent elle a elle doit distinguer le fait qu'il y a un élément ou plus et là on ne distinguait pas qu'il y avait un élément ou plus c'était à partir d'un élément ou plus on faisait toujours cette règle là donc cette règle là a priori pouvait s'appliquer pour un élément ou plus donc il y aurait peut-être il pouvait y avoir redondance entre ces deux règles là mais en fait ces deux règles là donc pour il répond un élément donc cette règle là s'exécute et puis tout se passe bien il donc c'est les tests que je vais faire ici il répond r égale nil or nil c'est sa façon à lui de dire liste vide c'est pas très grave mais cette règle là aussi aurait dû s'appliquer mais elle se serait appliquée en disant je m'applique à condition que c'est le sens du point tiré que r début de rl fonctionne aussi or début de rl avec l donc si la liste ne comportait qu'un seul élément ben l aurait été la liste vide c'est une liste et c'est la fin de la liste commence par 1 mais c'est un peu court et puis cette chose là n'aurait pas eu d'exécution correcte donc en fait cette deuxième règle là n'aurait pas réussi donc c'est pour ça que ces deux règles là même si elles semblent redondantes en fait la deuxième marche pas donc elles ne sont pas redondantes elles sont bien l'une et l'autre bien distinguées distinctes alors un exercice peut-être un peu plus compliqué justement peut-être pour voir les histoires de redondance et autres c'est je voudrais supprimer le premier zéro d'une liste alors je crois qu'il y a un exercice qui s'appelle comme ça sans premier zéro dans la plateforme donc je vais chercher l'énoncé pour prendre un prédicat qui supprime les premiers zéros d'une liste alors on peut faire supprimer le premier zéro on peut supprimer le dernier zéro on va le faire tout à l'heure on peut supprimer tous les zéros donc si on a une liste du coup c'est pas forcément le premier zéro qui le premier élément de la liste ni le dernier élément de la liste mais un des éléments de la liste qui va sauter alors au niveau pardon au niveau donc la liste la première liste devrait être le résultat de le calcul donc on peut à nouveau essayer de partir sur une base donc là il y aura un parcours à faire sur une base récursive en se disant bon ben quel sera le résultat pour la liste vide et puis quelle sera la récursivité pour 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 une liste avec au moins un élément sachant que bah on peut regarder des fois ça sert on peut regarder à priori un résultat intermédiaire temporaire sur la fin de la liste c'est ça l'analyse récursive de de ma donnée fait que j'ai une liste avec récursivement une fin de liste qui est une liste elle-même donc on peut appeler récursivement le prédicat sur cette fin de liste alors c'est donc ça c'est le format enfin souvent on part de ce format là pour écrire un prédicat récursif simple alors donc mais là c'est pas forcément tout à fait le cas c'est à dire que si on a une liste vide on ne pourra pas supprimer le premier zéro donc ça risque de ne pas marcher si on peut imaginer du coup avoir une liste avec un zéro auquel cas on peut supprimer ce zéro alors c'est peut-être pas le cas le plus général on va voir et puis la deuxième règle qui serait récursive soit le e là est égal à zéro soit il n'est pas égal à zéro en fait quand on raisonne comme ça en soit soit en fait c'est qu'il y a deux règles à écrire soit il est égal à zéro ok c'est que la liste en fait en entrée elle s'écrit zéro L alors auquel cas il n'y a pas besoin de faire d'appel récursif parce que on sait que le premier zéro de cette liste là zéro L c'est celui-là c'est zéro donc le résultat ça va être L soit le e est différentes erreurs alors comment ça s'écrit ? ça s'écrit de la manière suivante avec un prédicat prédéfini diff qui s'exécute seulement si c'est un prédicat binaire seulement si ces deux paramètres sont différents l'un et l'autre donc si e ici est différent de zéro alors on n'a pas enlevé encore le zéro il faut enlever le zéro dans la liste ça nous donne un résultat intermédiaire T et ce résultat intermédiaire T en fait c'est pratiquement le résultat final sauf que si on fait ça on a oublié enfin l'élément E a été perdu dans la bataille on l'a aussi enlevé donc en fait il faut remettre l'élément E donc remettre l'élément E dans la liste c'est-à-dire que le résultat final c'est T où on a enlevé l'élément 0 premier élément 0 et puis E à la suite alors on va tester pour voir 5 sur 7 oh dommage j'ai oublié quelque chose alors j'ai oublié quelque chose on va regarder quand même le détail donc tous les prédicats ok on peut passer alors le problème est là apparemment enfin il y a un il y a deux fois où il y a un problème regardons le premier donc premier cas où on a une liste avec 0 alors on va nettoyer donc la solution de référence on voudrait avoir comme résultat la liste vide or il donne deux résultats soit liste avec 0 là on n'a rien enlevé soit liste vide alors pourquoi il fait ça ? pourquoi il fait ça ? peut-être parce que j'ai oublié ici 0 voilà on peut à nouveau tester pour voir malheureusement c'est pas seulement ça alors on revient sur cet exemple là donc sur 0 cette fois donc le résultat de référence effectivement on peut toujours avoir la liste vide qu'on aura supprimé le premier 0 et là je l'obtiens moi deux fois ma solution utilisateur celle que moi j'ai produit alors je l'obtiens deux fois en fait il faut regarder cette histoire de redondance entre règles cette règle là si la liste elle est vide les deux s'appliquent et les deux donnent le même résultat ça donne vide ici et puis la vide parce qu'elle sera vide donc en fait il y a une de deux règles qui est en trop alors du coup on essaye de garder la plus générale parce que l'autre s'il n'est pas assez général ça risque on peut essayer se dire donc la plus générale c'est la seconde donc on aurait tendance à enlever la première mais qu'est-ce qui se passe si on enlève la seulement la la seconde on se rappelant plus pourquoi on l'a mis et qu'on teste on avait deux quatre fois là on en a maintenant trois quatre fois donc on a en fait on a un problème parce que cette règle là cette seconde règle là en fait elle a été mise en raisonnant sur le fait qu'on avait une liste avec au moins un élément et on raisonnait sur le fait qu'il y avait un 0 ou pas et ce 0 ou pas si on est liste avec 0 ça devait s'arrêter tout de suite et là si on a que ces deux règles là voilà pour avoir du gris ce qui se passera c'est que donc si le 0 à l'intérieur de la liste cette règle s'appliquera pas si le 0 est à l'intérieur de la liste cette règle là au départ pourra commencer à s'appliquer ensuite qu'on arrivera à 0 elle sera pas différente donc on échouera et donc au final il y aura des listes sans premier 0 typiquement avec un 0 au milieu si 0 est à la fin la première règle va bien marcher par exemple 1 0 1 2 0 ça ça devrait bien marcher voilà ça donne bien le résultat 1 2 mais si le 0 est pas à la fin alors j'efface un peu peut-être alors il va échouer à enlever le 0 parce que la récursivité n'aura pas marché donc en fait là il faut garder cette règle qui était générale et elle était à ce point général que elle permettait de supprimer cette première règle là qui était alors pas en gris voilà elle permettait de supprimer la règle qu'on met habituellement pour la liste vide mais qui là n'est pas nécessaire parce que donc quand il y a récursivité récursivité c'est le fait qu'un prédicat appelle dans l'exécution on pourrait l'écrire aussi comme ça si on veut donc dans le corps de l'exécution du prédicat ce prédicat lui-même et donc s'il n'y avait que ce type de règle là ça ne s'arrêterait jamais il faut bien avoir des règles qui s'exécutent sans rappeler autre chose donc il faut toujours avoir une règle comme ça qui ne rappelle rien à la suite donc ça on va tester en espérant on croise les doigts voilà à nouveau on a bien amélioré notre score donc il nous dit il nous demande une indication mais là c'est pas l'objet voilà supprimer le premier zéro autre règle du même genre supprimer le dernier zéro alors on peut imaginer que ça ressemblera un petit peu sauf que dernier zéro là il faut réfléchir au niveau un peu algorithmique donc si la liste commence par un zéro et puis se termine par elle on ne sait pas quoi est-ce que supprimer le zéro de cette liste là ça donne ça le dernier zéro ben non c'est pas sûr ça marchera si elle est sans zéro donc pour l'instant donc j'ai un petit souci là et puis un petit souci là alors si la liste on commence par un E qui est différent de zéro ben oui pour supprimer le dernier zéro ça par contre ça doit marcher c'est-à-dire qu'il faut garder le E pour ne pas perdre l'élément de la liste il faut enlever le dernier zéro dans L donc c'est ce qu'on fera ici pour obtenir la liste et la liste sans le dernier zéro ça devrait être effectivement E donc en fait ce que j'ai dit ici c'est que s'il n'y a pas d'autre zéro après L ben c'est bon ben ça il faut l'écrire en fait et ça fera notre programme donc il faut dire sans zéro L et du coup il faut écrire un autre prédicat qui s'appelle sans zéro qui doit vérifier que la liste est sans zéro alors a priori qu'un seul argument donc et il devra y avoir un parcours alors on imagine donc du coup avoir un prédicat avec deux règles 1 pour la liste vide 1 pour la liste avec au moins un élément qui rappelle le prédicat avec la fin de la liste récursivement voilà maintenant alors ça c'est le format de base sur qu'on peut partir au départ est-ce que ça va marcher ? alors est-ce qu'effectivement la liste vide est sans zéro ? oui est-ce que la liste EL est sans zéro ? si la liste EL est sans zéro ? si la liste EL est sans zéro, la liste EL est sans zéro a une condition c'est que E ne soit pas zéro donc il faut rajouter là aussi que E est différent de zéro donc du coup on a ce prédicat en 100 derniers zéros qu'on appelle un autre, qui est aussi un exercice connu bah du coup on peut tester et voir ça de manière à part si c'est un exercice que j'ai résolu effectivement 7 sur 7 semble être correct et puis 100 derniers zéros du coup avec cette analyse là alors j'ai fait une erreur quelque part probablement puisque je n'ai que 4 tests sur 8 qui marchent alors voyons voir qu'est-ce qui marche pas des fois ça peut aider alors si on a 3 zéros la suite par exemple ça va donner, donc on devrait enlever le dernier zéro et là c'est pas le cas donc puisqu'il échoue donc si on arrivait à 3 zéros donc cette règle là, donc premier zéro il arrive il dit est-ce qu'il y a 100 zéros après ? non il n'y a pas de zéro, il y a des zéros après donc ça ça échoue donc il regarde la deuxième règle là le e en fait il est égal à zéro donc il peut pas exécuter ça non plus et du coup il échoue tout de suite alors où est le problème ? donc le fait qu'il n'y ait pas de zéro ici c'est effectivement que elle, c'est pas la liste qu'on cherche parce que la liste sans le dernier zéro, il faut l'enlever c'est pas le premier qu'il faut enlever, il faudra l'enlever ainsi donc là pour l'instant je la garde par contre ici, j'avais supposé que e était différent de zéro alors est-ce que si on a e égale zéro ça doit pouvoir marcher aussi à condition que donc son dernier zéro enlève vraiment un zéro s'il n'enlève pas de zéro, il doit échouer dans ce cas là ça marchera bien alors s'il n'y a pas de zéro, donc là un zéro il réussit s'il n'y a pas de zéro ni là, ni là, récursivement, récursivement en fait il va échouer donc s'il n'y a pas de zéro ok ça devrait marcher donc on reteste et cette fois il nous dit c'est beaucoup mieux et donc 8 sur 8 c'est probablement la solution qui était attendue enfin une solution acceptable donc voilà pour le dernier zéro alors on a vu l'introduction d'un petit prédicat donc de différence, il y a d'autres prédicats prédéfinis pour faire aussi des tests inférieurs, supérieurs qui s'appellent donc en anglais c'est lower than or equal, lower than, greater than, greater than or equal donc entre le premier élément et le deuxième élément on l'utilisera peut-être tout à l'heure donc au niveau arithmétique, on peut aussi avoir besoin de faire des sommes alors il y a aussi des prédicats qui font la somme donc s, la somme de e et zéro mais on peut écrire directement, alors ça c'est pas standard en prologue ça c'est une... enfin il y a eu des prologues avec contraintes qui permettaient ce genre de choses là et c'est un vieux souvenir de ces prologues là qui fait qu'aujourd'hui dans le prologue, le petit prologue alors tout est dans la page en javascript donc c'est un petit prologue qui est mis là-dedans mais il est quand même capable de traiter les éditions un peu à la manière de contraintes donc on va utiliser ça pour... donc je ne sais plus ce que je voulais mettre ici voilà, c'était ça le programme au départ donc toujours dans le thème on enlève un élément de la liste on va par exemple faire la somme des deux premiers éléments d'une liste et remplacer ces deux éléments par leur somme donc somme de premiers éléments donc ça c'est un prédicace, c'est juste pour montrer comment ça marche donc c'est pas l'exercice ou alors il faut pas faire de frappe, voilà donc celui-ci est connu par la base donc euh... il s'agit de remplacer dans une liste les deux premiers éléments par... on va dénoncer si on veut par leur somme donc ça va s'écrire simplement en fait euh... si on a un... pardon... si on a deux éléments donc le résultat ce sera le premier argument mais en fait il n'y a pas de... là on... on n'indique pas vraiment quel est le résultat ou pas le résultat euh... c'est... euh... mais bon... enfin on pourra utiliser les richesses de ça plus tard un autre jour et donc si on a une liste avec deux premiers éléments et puis une fin de liste qu'on ne veut pas pour attendre d'écrire plus et bien la liste où on aura remplacé deux premiers éléments par leur somme ça sera la liste, bah a plus b suivi de la fin de la liste l et euh... si on teste ce prédicat là donc il fournit pas tout à fait ce qu'on voulait alors... on va regarder... où est l'erreur alors oui... l'erreur, l'erreur donc quand il y a deux trois éléments ça marche mais quand il y a qu'un seul élément ou pas d'élément euh... en fait bon... on s'attendrait à ce qu'il y ait une réponse quand même avec euh... euh... les éléments... la somme comme s'il y avait des éléments neutres de la... l'addition donc des zéros donc il faut rajouter des... des règles on va rajouter des règles donc euh... s'il y a un seul élément qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? s'il y a pas d'élément qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? euh... voilà donc bon... en supposant qu'il y ait des zéros autant qu'on veut dans les sommes une somme de zéro ça fait zéro somme de a et de zéro ça fera a donc là on va tester à nouveau et si tout se passe bien voilà il me dira bravo j'ai gagné somme des deux premiers éléments somme des deux derniers alors on fait cet exercice là parce que euh... ça complique un petit peu la vie donc on va garder grosso modo les... les cas un peu tordus à la fin donc s'il y a qu'un seul élément enfin pas à la fin c'est si on a des listes avec un seul élément euh... ou... ou zéro élément ben on voudra aussi avoir comme résultat euh... zéro et un comme c'est écrit là mais si on a plus de deux éléments alors là il faut faire un parcours quand même parce que ce sont les deux derniers éléments il faut aller à la fin de la liste donc il faut imaginer donc euh... donc je sais pas si ça va être ça le début de la liste du prédicat mais euh... de faire euh... euh... elles sont élégantes alors là je sais pas ce que je vais mettre ok pour l'instant ça serait de se dire bah que le... le cas final hein... le cas... on est arrivé avec une liste de... deux éléments on produit la somme et donc bah si euh... on a produit la somme des deux derniers éléments euh... euh... le résultat global ça serait de dire bah... on a balayé avec le E là qui est avancé jusqu'aux deux derniers éléments et qu'on arrive sur deux derniers éléments on met la somme et puis ça c'est le résultat donc ici la somme et puis on rajoute les éléments au fur et à mesure et on aurait la somme des deux derniers éléments alors si on teste ça malheureusement voilà il y a des petits soucis alors les petits soucis sont lesquels ? alors les petits soucis donc par exemple sur la liste 1, 2, 3, 4 où on voudrait avoir comme résultat 1, 2, 7 2, 3 et 4 sont sommés alors effectivement on va bien obtenir 1, 2, 7 alors ça c'est bien c'est à dire que ce qu'on écrit c'est pas complètement fou non plus on va obtenir aussi des résultats qui sont pas redondants tout à fait mais qui sont surnuméraires et qui font pas ce qu'il faut alors pourquoi ils font pas ce qu'il faut ? c'est un peu toujours le cas on obtient toujours le bon résultat mais aussi des choses qui vont pas alors des fois on obtient que le bon résultat donc ça marche bien mais c'est l'exception c'est qu'en fait c'est une histoire de alors tout à l'heure on cherchait de savoir si des listes entre elles étaient redondantes là on veut savoir si elles sont redondantes et cohérentes tout à l'heure c'était assez cohérent parce qu'en fait elles étaient redondantes mais il y en avait une qui ne s'appliquait pas complètement là elles pourraient être cohérentes peut-être mais en fait elles sont pas cohérentes alors c'est lesquelles qui s'appliquent plusieurs fois en fait ? cette liste là elle s'applique à partir d'un élément donc elle est redondante avec cette liste là et redondante avec cette liste là mais à partir d'un élément si la fin de la liste ici est comprise comme vide donc ça donnera le bon résultat mais là ça donnera si les listes vides ça donnera 0 et du coup ça sera une liste avec alors je sais pas s'il y a un test alors on va regarder donc R pardon R un seul élément deux derniers pourquoi nous les premiers c'est deux derniers ? il n'y a bien que des deux derniers dans l'enquête voilà en fait il réintroduit le 0 qui a été là parce que bon voilà ça marche pas bien et puis si on avait deux éléments 1,2 donc cette règle là devrait pouvoir s'appliquer en marquant ici et puis à nouveau après récursivement en fait quand il appliquera enfin il appellera le truc à un élément il va réintroduire ce truc là et puis un 0 alors ça va être l'horreur on va avoir plein de voilà il y a une fois avec un 0 une fois sans le 0 excusez-moi euh euh mais euh ou on n'a pas fait la somme c'est à dire qu'on a cru que c'était le dernier élément donc on a fait juste A enfin bon euh il y a des problèmes donc il faut réfléchir mieux et éviter les les redondances alors pour éviter les redondances ce qu'on va faire c'est que ici on va dire bah euh cette règle là bon elle s'applique celle-là pour 0 élément celle-là pour 1 élément celle-là pour 2 éléments alors ça pourrait être pour 2 et plus en fait ici et euh euh non peut-être pas je dis peut-être des bêtises euh et c'est là pour 3 et plus parce que 2 et plus en fait si c'est plus et bah c'est il faut enlever le premier élément qui n'est pas qu'on prendra ça mais si c'est 2 seulement bah c'est cette règle-là qu'il faut appliquer donc donc là il faut imaginer qu'il y a au moins 3 éléments EFG et que sur ces 3 éléments le premier donc ne servira pas donc on pourra le mettre on pourra le remettre dans les résultats mais les 2 derniers on sait pas encore si c'est 2 derniers éléments si la liste L est vide ou pas Oups Oups EFG voilà donc l'appel récursif il faut le faire avec donc on fait un appel récursif qu'on a enlevé un élément voilà mais on a enlevé E seulement et donc on fait avec FGL donc du coup là on a qu'une seule règle qui s'applique à un moment donné et elle fait ce qu'il faut c'est-à-dire ces règles-là elles si on a que des listes vides ou à un seul élément bon on fait rien de particulier on fait des fausses sommes quand il y a deux éléments c'est là et quand il y a plus de deux éléments en fait on réduit le problème récursivement à la liste sans premièrement donc cette fois en test et on a tout juste bon ça ça complique un petit peu la vie euh alors on arrive ça fait combien un quart d'heure ? ou une demi-heure ? ou la la euh ouais on va bientôt faire une demi-heure donc on fait euh juste un un dernier exercice non il y a même pas besoin là on a peut-être suffisamment de de matière pour une introduction donc on s'arrête là donc on a peut-être un petit peu c'est un peu c'est un peu